hello deuxième vidéo sur le sur le venture pro avec le kit le kit qui va avec qui est vendu à part mais qui va avec aujourd'hui on va voir comment on utilise le système pour aiguiser le couteau alors moi je suis pas un pro pour aiguiser les couteaux quand j'aiguise je suis un ancien cuisinier donc c'est soit au fusil soit à la pierre à eau les fameuses pierres pierres japonaises avec des pleins de grains différents ce système comme ça là ce système comme sur les le système lanski je vous met une petite photo là s'il faut ce système là je lui moi je trouve pas que ça soit le meilleur alors ça mérite d'être là quand même vous êtes dans la pampa votre couteau vous avez bâtonné comme un malade et puis vous avez plus de vous avez plus de tranchant pour bouffer avec si vous voulez bouffer avec on va pouvoir récupérer un tranchant je suis quand même pas sûr qu'on récupère un tranchant comme comme avec où là ça va faire tout bric le micro je suis pas sûr qu'on récupère un tranchant comme comme avec une un aiguisage normal et puis une finition avec avec un cuir ou des choses comme ça peut-être je me trompe dites le moi en vidéo en commentaire si je me trompe mais voilà c'est un peu perfectible c'est un peu bancalou c'est sur le papier c'est bien mais c'est pas forcément au top parce que bah parce que la configuration de votre couteau une fois que vous l'aurez à la ceinture sera peut-être pas forcément idéal vous serez obligé de démonter les trucs on va le voir dans la vidéo et du coup je trouve pas ça très efficient après c'est que mon avis certainement beaucoup de personnes vont me dire une grosse buse ça fonctionne très bien comme ça moi je trouve que ça fonctionne pas au top voilà mais ça le mérite d'être là pour récupérer un petit tranchant pour pouvoir manger au moins ça c'est clair allez on passe en gros plan en gros plan et puis on voit comment ça fonctionne allez go alors l'idéal l'idéal ça serait de pouvoir quand on veut aiguiser son couteau avec les pierres aiguisées qui sont fournis avec ça serait de pouvoir démonter le kit pour pouvoir avoir le système bien à plat du plastique du du venture pro pour qu'on soit bien stable et qu'il est petit les petites pierres soit bien appuyé sur quelque chose de stable là du coup quand je vais ouvrir que je vais prendre les pierres que j'ai déjà utilisé bien évidemment et que je vais enlever donc du coup le petit fourreau là si on n'enlève pas le fourreau n'a pas accès aux deux endroits donc là je vais enlever fourreau évidemment j'enlève ma petite sécurité avant oui que ça marche la sécurité donc là on va avoir ces deux emplacements on va venir mettre les pierres donc il ya un angle à respecter avec le petit arrondi là qui va aller dans l'arrondi ici et puis l'arrondi qui va aller ici et après il ya deux petites encoches hop là il ya deux petites encoches ici là où la pierre va être calée pour pas bouger de droite à gauche voilà la problématique qu'on rencontre c'est que quand on a le système avec le kit ben voilà vous voyez comme ça bouge les pierres elles bougent automatiquement quand vous allez quand vous allez mettre votre couteau à la perpendiculaire pour pour venir récupérer le tranchant ça peut bouger quand même un peu et ça c'est embêtant donc on se dit bah alors si on veut l'aiguiser alors on n'existe pas non plus dix fois par jour ce qu'on va faire on va enlever ça donc on va le mettre à nu comme si on enlevait le kit tout simplement mais moi du coup je rencontre un deuxième problème le deuxième problème c'est que j'ai voulu mettre ce système là pour pouvoir mettre à la ceinture hop c'est pas le mieux adapté parce qu'il devrait tout vers en bas là il est ouvert en haut mais ça c'est pas une problématique et la problématique c'est que du coup je suis pas à plein non plus ça veut dire que quand je vais venir mettre hop mes deux pierres dedans comme ça alors bien évidemment elle touche bien le le sol j'ai envie de dire mais la problématique c'est que ça bouge ça bouge quand même il faudrait dans l'absolu que ça soit bien à plat donc c'est à dire que ça ça m'emmerde pas et quand c'est bien à place ça reste plus ou moins stable plus ou moins stable quand même donc moi j'ai envie de dire que ce système donc il est bien bien évidemment ça va permettre de redonner un petit coup de jeûne à votre lame quand quand vous êtes dans la nature et puis que ça coupe plus grand chose ça va permettre de redonner un petit coup de un petit coup de jeûne ça remplacera pas pour moi un aiguisage à la maison on va dire que c'est peut-être plus pour un système pour moi peut-être que je me trompe je suis pas le meilleur la meilleure personne pour faire les aiguilles pour aiguiser les couteaux ça c'est sûr et certain mais voilà je trouve un petit peu perfectible moi j'ai quand même plus l'habitude étant un ancien cuisinier d'avoir un fusil pour pour aiguiser ou alors une pierre à eau que je vais utiliser après on utilise le cuir pour récupérer bien le filet de la lame enfin bref donc oui ok ça ça va fonctionner donc on va prendre son couteau tac on va le mettre bien à la perpendiculaire et on va faire un mouvement qui va aller donc du talon jusqu'à la pointe de la lame ne fait pas que le milieu bien évidemment et comme ça on va réussir à donner hop voyez ça bouge quand même et ça ça me saoule en fait que ça bouge bon alors c'est vrai que quand on va venir appuyer comme ça ça va le caler sur le sur le côté mais voyez même en calant sur le côté il ya quand même un petit un petit angle qui ce qui se fait du coup qui peut changer l'angle et qui pourra émousser votre lame tout simplement faille mousse et mal aiguiser votre lame donc on va de la pointe donc je vais prendre comme ça on va bien aller du talon comme ça jusqu'à la pointe en donnant un mouvement un mouvement souple moi je mets un léger mais un léger oui un léger angle comme ça pour pour bien épouser tout là toute la lame voilà on va récupérer un peut-être pas un tranche en rasoir avec ça je pense pas parce que de toute façon on est sur sur quelque chose qui est pour être dans la nature tout simplement voilà je pense que bon voilà c'est bien au moins ça le mérite d'être là mais ça oblige à enlever ça oblige à mettre ça positionner ça faudrait presque l'enlever sur un petit peu pour moi un petit peu casse couille voilà tout simplement allez tac on retourne en plan large bon vous avez vu c'est pas voilà peut-être que je m'y prends mal non je suis pas le dieu du bushcraft d'ailleurs j'en fais pas moi je fais du bivouac c'est à dire qu'il me faut mon petit confort faut que je sois connecté faut que j'ai du matos j'aime bien la nature mais la nature apprivoiser entre guillemets je vais pas partir juste avec quand un cure-dent et un trombone pour pour partir un week-end complet donc oui c'est comme je vous disais au tout début c'est ça le mérite d'être là ça fonctionne pour récupérer un tranchant mais pour moi ça reste un peu banque à loup ça mériterait d'être d'être plus plus adapté en vrai qu'en conditions réelles sur le papier dans un laboratoire ou dans une pièce bien posé au sec sans problème ça fonctionne mais dans la nature avec tous les aléas qu'on peut avoir c'est un petit peu plus compliqué même si encore une fois ça fonctionne mais on n'est pas dans le top du top voilà allez sur ce je vous embête pas plus longtemps merci de m'avoir regardé n'oubliez pas de vous abonner le pouce machin tout ça et coupé